Le nerf sciatique est le plus grand nerf à l'intérieur du corps humain. Il trouve son origine dans le bas du dos et descend à l'arrière de la cuisse en passant par la fesse. Au-dessus du genou, le nerf sciatique se divise en deux et chaque partie descend jusqu'au bout des orteils en suivant un chemin différent. L'asciatique est un symptôme, un signe que quelque chose ne va pas dans le bas du dos au niveau des vertèbres lombaires ou de la première vertèbre sacrée. Le nerf sciatique trouve son origine dans les racines nerveuses de la moelle épinière lombaire et c'est là qu'il faut aller regarder pour comprendre ce qui peut se passer en cadernie discale. Il n'y a pas beaucoup de place entre les vertèbres et les racines nerveuses qui s'accumulent dans cette zone de la colonne vertébrale. En cadernie discale, le nerf sciatique est à risque d'être comprimé par la partie du disque intervertébral expulsée de son emplacement. Cette compression de la racine nerveuse provoque de l'inflammation qui assompte le corps de la moelle au niveau du bas du dos mais aussi quelque part sur le trajet du nerf sciatique. La veille dans la fesse, la veille dans la cuisse, la partie extérieure du moelle et le dessus du pied. Si le segment L3-L4 est concerné, la douleur est ressentie sur la face avant de la cuisse. On peut aussi constater des fourmillements ou une perte de sensibilité dans le bas de la face avant de la jambe. Si le segment L4-L5 est concerné, la douleur est ressentie sur la partie latérale postérieure de la jambe ainsi que sur le dessus du pied. Typiquement, le sujet a du mal à marcher sur la pointe des pieds. Si le segment L5-L5 est concerné, la douleur est ressentie dans la fesse, à l'arrière de la jambe ainsi que sur le côté extérieur du pied. Le sujet peut ne plus pouvoir marcher ni sur la pointe des pieds ni sur les talons. Et on peut constater une perte de sensibilité de la cheville à l'examen clinique. Pour diagnostiquer une sciatique, le thérapeute recherche le signe de la seigne. Le patient est allongé sur le dos et le thérapeute relève doucement la jambe tendue jusqu'à déclencher chez le patient un début de douleur allant du bas du dos et jusque dans le pied. Caractéristique de la douleur sciatique dont le patient se plaint. Le thérapeute peut également chercher à évaluer l'étendue d'une éventuelle perte de sensibilité au niveau du pied, soit à l'aide d'un instrument, soit en piquant doucement dans le pied avec une égule. Pour soigner une sciatique, il faut du repos, du bon sens et de la patience. Les symptômes et la douleur liées à la sciatique disparaissent à partir du moment où le disque intervertébral arrête de compresser la racine nerveuse. C'est ce qui se passe dans la toute grande majorité des cas, même si ça dure souvent plusieurs semaines. Alors le repos, ça ne veut pas dire qu'il faut rester sans rien à faire ni bouger. Au contraire, dans la mesure où la douleur le permet, il faut essayer de bouger, gentiment, le plus souvent possible. Par contre, il faut éviter les efforts et toute activité susceptible de ralentir ou de compromettre le processus de guérison. Donc, pas de jardinage, pas de sport, évitez de rester assis parce que ça c'est vraiment le pire. Trouvez-vous un bon kiné, suivez ses conseils et soyez patient. L'asiatique, ça se guérit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada